Oui, bravo, très joli, j'ai trois mètres de recueil. Mais interdire les artistes ! Garçon, apportez-nous du champagne. Alors, pour quelle raison voulais-tu voir M. Poirot, Jen ? Non, ne nous le dis pas d'absurdité, Carlota. Je n'ai pas si absurde. A ta santé, Carlota, chérie. Toi qui es toujours d'une mortelle précision. Horrible et déraisonnable. J'avoue que je le tuerais volontiers, parfois. Le mettre dans le vôtre. J'aurais fait ça. Oui, vous l'avez fait. L'erreur la plus grave, c'était... Attendez une minute, Poirot. Dans la lettre que Carlota Adams... Carlota Adams était bien partie de chez elle avec la lettre. Mais oui, parbleu, Marie, afin que je témoigne que vous n'aviez pas de raison de le tuer. Le divorce ne lui aurait servi à rien, M. Slemmon. C'est pour ça qu'elle a prétendu n'avoir jamais reçu la lettre de son mari. Oui, effectivement. Comment le savez-vous ? Jane Wilkinson m'avait dit que vous vouliez vous marier à Westminster. Dis à la cathédrale. La cathédrale de Westminster. Mon Dieu, Jane, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je suis désolée, Percy. Oui, bravo. Mais je n'ai jamais reçu. Je voudrais interdire les artistes. Garçon, apportez-nous du champagne. Alors, pour quelle raison voulais-tu voir M. Poirot, Jane ? Non, à nous, ne dis pas d'absurdité, Carlotta. De pas si absurde. À ta santé, Carlotta. C'est horrible et déraisonnable. J'avoue que je le tuerais volontiers parfois. J'aurais fait ça. L'erreur la plus grave, c'était... Carlotta Adams était bien partie de chez elle avec la lettre. Le divorce ne lui aurait servi à rien, M. Slemmone. C'est pour ça qu'elle a prétendu n'avoir jamais reçu la lettre de son mari. C'est pour ça qu'elle a prétendu n'avoir jamais reçu la lettre.